Musique Avec Sophie Leménestrel, bonjour. Bonjour Christelle. Nous sommes devant l'étal du fromager et on va parler aujourd'hui d'un fromage de chèvre, le Saint-Maur de Touraine. Donc on sait déjà d'où il vient. Tout à fait, oui, son nom vient du village, le chef-lieu du canton d'Indre-et-Loire, Saint-Maur de Touraine, où se tient le marché. Et pourquoi l'avez-vous choisi pour cette saison ? En fait, le Saint-Maur de Touraine, comme beaucoup de chèvres, c'est un fromage qu'on consomme de préférence au printemps, parce que ce sont des fromages à affinage court et donc ils vont profiter du fait que les chèvres sont sorties dans les prés, qu'elles mangent de l'herbe, des petites fleurs et donc le lait a beaucoup plus de parfum et donc vous allez avoir des fromages qui vont être plus goûteux. Comment le reconnaît-on par rapport à sa forme peut-être ? Oui, tout à fait. Il est caractérisé par son allure en forme de bûche, d'abord. Une bûche qui fait en général 16 à 17 cm de long et par une croûte un petit peu gris-bleu. Et la dernière indication que vous êtes bien en train d'acheter un Saint-Maur de Touraine et pas autre chose, c'est ce brin de paille de seigle gravé avec le numéro d'identification du fromager et qui traverse le fromage d'un bout à l'autre. Alors, cette paille de seigle garantit l'AOP, puisqu'en fait c'est un fromage qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée et en assure la traçabilité. Bonjour Monsieur le Fromager. Bonjour. Vous vendez du Saint-Maur de Touraine, là, c'est un fromage de chèvre. J'aimerais savoir en quoi il diffère des autres ? La particularité, c'est la paille de seigle qui est à l'intérieur, qui permet d'avoir un petit affinage par l'intérieur plus rapide. Voilà, c'est très subtil en bouche et pour les amateurs, ils sentent vraiment la différence. Racontez-nous l'histoire du fromage Saint-Maur de Touraine, Sophie. Alors, c'est une histoire un petit peu obscure, mais il est vraisemblable que ce fromage remonte à l'époque des invasions arabes qui introduisirent la chèvre dans cette région de France. Et après la défaite de Poitiers, beaucoup de combattants morts restèrent dans le pays et remontèrent vers le nord à la recherche de terres hospitalières, d'où le nom de Saint-Maur de Touraine. Et comment on le déguste, le Saint-Maur de Touraine, Sophie ? Dans une petite salade de chèvre ou dans un croustillant, vous allez passer au four. Mais honnêtement, c'est un fromage qui est absolument délicieux avec un petit goût de noisette. Et moi, je conseille de le prendre avec un petit morceau de pain, un vin rouge de la région de Touraine léger. Avec modération. Avec modération toujours. Et le bonheur est assuré. Merci beaucoup, Sophie Lemenestrel. On retrouve tout ce qu'il faut savoir sur ce fromage de chèvre, le Saint-Maur de Touraine, sur votre site terroiardechèvre.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle.